bonjour bienvenue pour ce premier tuto animation powerpoint pour les chimistes ça marche aussi pour les autres aujourd'hui on va remplir et vider un bécher mais sans risque d'en mettre partout allez c'est parti pour ça on a besoin de powerpoint mais ça marche également avec keynote libre office impress mais ça ne marche pas avec slide google première étape on commence par insérer le bécher le mieux c'est de l'avoir sous format svg ou png parce que dans ces formats là on peut avoir de la transparence ce qui n'est pas le cas d'une image jpeg ensuite on va créer une forme qui sera le remplissage de notre bécher dans powerpoint on a pas mal de formes et là je choisis le rectangle avec les coins arrondis je dessine le rectangle et ce n'est pas la peine de s'embêter tout de suite à avoir la bonne taille je mets les coins arrondis en bas et je déplace la forme sur le bécher pour maintenant ajuster la taille vous pouvez le faire avec les poignets ou en haut ajuster la taille c'est bien mais il faut également bien positionner la forme sur le bécher on est prêt pour animer la forme elle doit apparaître d'abord du bas vers le haut c'est l'animation balayé par défaut cette animation se fait du bas vers le haut on regarde ce que ça donne un clic pour lancer l'animation elle est un peu rapide je ralentis l'animation en réglant la durée sur deux secondes j'en profite également pour mettre la forme derrière le bécher les formes et les images fonctionnent comme un système de calque à l'animation c'est mieux c'est plus lent on voit bien les graduations du bécher petit problème je ne peux plus sélectionner ma forme elle est derrière le bécher alors pour se faciliter le travail il faut afficher le volet sélection qui permet d'accéder aux objets du diaporama et de les sélectionner quelle que soit leur position je sélectionne le liquide et je vais choisir une mise en forme translucide et vert par exemple on rajoute en fait de la transparence à la couleur pour voir ce qu'il ya derrière à l'animation ça rend pas mal bon il est temps de vider le bécher on va ajouter une animation et vider le bécher c'est en fait faire disparaître la forme ce sont les animations de sortie on choisit balayer même nom que pour remplir mais balayer ça disparaît à partir du bas c'est pas ce que je veux je veux que ça disparaisse depuis l'eau en diaporama un clic pour remplir et un clic pour vider la vidange est un petit peu rapide pour modifier l'animation on va ouvrir le volet animation et ont choisi l'animation qu'on veut régler et on a juste la durée regarde on a quelque chose de bien minuté ce qui est embêtant c'est de devoir cliquer pour les deux animations on peut enchaîner les animations en cliquant sur après la précédente ça va lancer l'animation une fois que la précédente est terminée ou ça manque d'un petit temps d'attente pour cela on peut régler le délai de lancement de l'animation par exemple 2 secondes on a quelque chose de bien on peut même totalement se passer d'intervention en réglant la première animation sur avec la précédente et on peut mettre si on veut un petit délai il ne reste plus qu'à lancer le diaporama tout est parfait on peut exporter en vidéo merci de votre écoute à bientôt pour un nouveau tuto animation powerpoint on Sous-titrage ST' 501